Bonjour à tous, merci d'être au travail de façon intensive et engagée. Donc vous êtes réunis sur la préparation de la conférence environnementale avec la commission spécialisée sur la COP21 et les enjeux du climat et de la biodiversité. Donc comme vous le voyez, l'environnement international nous est favorable avec l'accord entre les États-Unis et la Chine sur la question du climat. C'est inespéré parce qu'on ne pensait pas que ça viendrait. Donc ça c'est un point quand même très très fort qui finalement fait remonter aussi nos exigences, notre obligation. Ça nous donne une obligation supplémentaire et à la fois une motivation supplémentaire d'accélérer le processus. Le fait que la conférence environnementale et je salue Marie-Hélène Aubert, que présidera le président de la République, ouvrira à l'Elysée, là aussi va prendre une dimension tout à fait particulière puisque nous serons juste avant Lima. Donc ça fait une dynamique, si vous voulez, la conférence environnementale, Lima et ensuite la COP21 avec tous les événements qui vont échelonner l'année 2015. Donc c'est la plus grande conférence internationale jamais organisée en France. C'est un événement d'une importance historique. Ce devra être, nous l'espérons tous, le premier accord universel et contraignant applicable à tous les pays. Donc c'est un enjeu majeur après l'échec de Copenhague, vous savez tout cela. La France a une responsabilité éminente en ayant accepté d'accueillir cette conférence. Et tout ce que nous faisons aussi sur le plan national et en particulier la mobilisation de ce ministère pour faire voter la loi de transition énergétique, c'est aussi la façon de montrer que si nous accueillons le sommet de la planète, nous avons l'obligation d'être exemplaires sur notre territoire. J'en remercie tous les membres du Conseil national de la transition écologique aussi qui se sont beaucoup engagés, qui m'ont beaucoup aidé à réussir le vote de cette loi. Il y aura aussi la loi biodiversité. Je pense que le président de la République aura l'occasion de donner lors de la conférence environnementale les dates précises de l'inscription de ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, puisqu'il s'est engagé aussi, lorsqu'il a inauguré le muséum d'histoire naturelle, à ce que la biodiversité vienne. Et donc, c'est un sujet crucial, puisque dans cette table ronde, il y a l'articulation entre la COP21 et les sujets de la biodiversité. Biodiversité qui ne doit pas être le parent pauvre de la transition énergétique. Mais pendant très longtemps, peut-être presque pour des raisons techniques, on a fait cheminer parallèlement la transition énergétique et la biodiversité. On doit maintenant construire des interconnexions, des interrelations fortes. Et la biodiversité doit se hisser au niveau de la préoccupation nationale concernant la transition énergétique. C'est également le sens de l'agenda positif, de l'agenda des solutions que la France porte pour Paris Climat. Et donc, la mobilisation nationale doit se refléter aussi dans l'association d'une feuille de route gouvernementale et des cahiers d'acteurs sur vos initiatives. Et donc, la conférence environnementale, ce n'est pas seulement un événement diplomatique, mais c'est au contraire élargir la dimension diplomatique à la dimension sociétale. Donc, elle doit refléter la mobilisation collective, compléter la feuille de route gouvernementale avec les initiatives prises en France et savoir aussi comment on mobilise l'ensemble des ONG et l'ensemble des citoyens. Parce que, contrairement à ce qui s'était passé à Copenhague, ce qui est nouveau, j'ai l'impression, on l'a vu à New York, c'est la mobilisation citoyenne avec les marches citoyennes, etc. Donc, il va falloir aussi animer, fédérer, encourager. Je vois que les ONG, par exemple, à New York, qu'on avait rencontré, lancent un certain nombre d'initiatives aussi, de mobilisation, de pétition, d'action. Et donc, la question se posera de savoir comment est-ce qu'on peut à la fois relayer, encourager et puis faire lever le même espoir et la même mobilisation citoyenne et participative en France, non seulement en France, mais aussi dans le cadre de la mobilisation pour la COP21. Bien. Alors, donc, de nombreuses mesures, de nombreuses actions ont été proposées pour enrichir la feuille de route gouvernementale. C'est l'axe 1 du document. Vous avez fait bien travailler, il y a une très forte vitalité dans les débats. Ce qui est important, je pense, mais vous l'aviez dit aussi les uns et les autres, c'est que nous construisions la dynamique nationale, et à la fois nationale, mais aussi dans une dynamique internationale. Donc, par exemple, en dynamique nationale, comment se doter d'une stratégie bas carbone des plans climat et énergie territoriaux, comment valoriser le potentiel de l'agriculture, comment renforcer l'exemplarité de l'État, comment réorienter les investissements dans l'économie verte, enfin bref, c'est-à-dire c'est la déclinaison territoriale et visible de la loi de transition énergétique. Donc ça, c'est un enjeu national sur lequel on est engagé, par ailleurs, à la fois dans la dynamique parlementaire, mais aussi dans la dynamique globale de ce qui fait la raison d'être du Conseil national de la transition énergétique. Dans l'axe 2 de ce document, on voit comment profiter de l'accueil de la COP21 pour amplifier la mise en mouvement des acteurs français en faveur de cette transition. Et puis ensuite, l'axe 3, c'est la mobilisation des acteurs non étatiques à l'international. Donc, je le disais tout à l'heure, les ONG, les citoyens, les entreprises et les territoires. Voilà. Moi, je ne vais pas être plus longue, parce que ce qui est très important, c'est peut-être qu'il y a un certain nombre de prises de parole, là, qui puissent s'exprimer. Allez, Marie-Hélène, peut-être. Merci, Mme la ministre. Bonjour à tous. Je pense que les travaux, effectivement, qui sont menés aujourd'hui et lors des multiples réunions déjà qui ont eu lieu, en vue de la mobilisation de la société civile pour la COP21, sont des moments importants de dialogue entre les institutions, le ministère, la présidence et vous tous pour coordonner nos efforts. Il y a déjà beaucoup d'initiatives au sein du comité de pilotage de la COP21. Donc, je suis en charge de cette mobilisation. Nous avons fonctionné toute l'année passée avec un dispositif qui est monté en puissance progressivement. Et nous sommes bien conscients que, dorénavant, nous devons nous structurer davantage, monter en puissance, diffuser davantage aussi d'informations et formuler auprès de la société civile et en interaction avec vous tous des propositions que nous allons échanger, porter ensemble. Donc, le bilan est déjà très important. Il y a beaucoup de plateformes, et vous le savez bien, qui se sont déjà constituées, soit par type d'acteur, ONG, collectivité locale, entreprise, soit par thématique, agriculture, alimentation, transport, ville durable, éducation et sensibilisation. Bref, les initiatives sont multiples. Maintenant, il faut arriver à mieux les faire connaître, à développer, et évidemment, en donnant la primauté, pour commencer, à l'information et la sensibilisation, qui sont les moteurs de l'action. Et même si nous sommes tous très mobilisés ici, beaucoup de nos concitoyens ignorent encore ce qu'est cette COP21, qui est un terme un peu jargonnant, cette grande conférence sur le climat, mais qui est articulée, et le président de la République y tient beaucoup, avec les enjeux nationaux et donc la loi sur la transition énergétique et la croissance verte que vous portez, madame la ministre, à un très haut niveau, mais également avec les enjeux européens, dont vous êtes aussi en charge, et l'accord européen du 23 octobre a permis aussi de franchir un cap important, et bien entendu, le niveau international, avec tous les efforts déployés, afin d'arriver à un succès, une étape majeure, à Paris en décembre 2015. Donc nous avons un petit peu plus d'un an maintenant pour réussir ce grand challenge, et la mobilisation de la société civile, française, européenne et internationale, est absolument cruciale, nous y tenons. Elle est partie prenante non seulement du dialogue, par rapport à la négociation elle-même, mais elle est partie prenante à l'évidence des solutions que nous devons mettre en oeuvre à tous les niveaux, et que nous nous emploierons pendant cette année à montrer, à démontrer, à valoriser, avec votre aide à tous. Donc je ne serai pas plus longue, mais comme vous le savez, le président de la République a donné l'impulsion pour que la France, dès septembre 2012, soit le pays haut de la COP21. Nous sommes à un moment charnière, et donc nous avons un petit peu plus d'un an maintenant pour réussir, et je souhaite évidemment, et je m'y emploie avec vous tous, que la conférence environnementale 2014 soit l'apport essentiel dont nous avons besoin pour réussir tout cela. Bonjour à tout le monde. Fabienne Clumontblanc pour la CGT. Je voulais juste d'abord saluer l'étoffement du document, qui est quand même un peu plus aboutif que ce que nous avions il y a quelques mois encore, mais aussi pour dire que votre discours à toutes deux est fort intéressant, mais la mobilisation de la société civile et les changements de l'économie verte, enfin vers une économie verte, que vous appelez de vos voeux toutes les deux, mesdames, passe nécessairement ou ne peut pas se faire sans la mobilisation des salariés. Parce que les premiers impactés, et notamment dans une situation de crise économique et financière que l'on connaît maintenant depuis 2007, on ne peut pas contourner cet élément-là. Et je pense que le point faible et de vos discours répétés, enfin, ce n'est pas pour dire qu'ils sont répétés, mais éterrés, et du contenu de ce texte, c'est comment on permet aux salariés de s'engager eux aussi et de discuter dans les entités que sont les entreprises de l'impact du changement climatique et du chemin vers une économie bas carbone. On ne peut pas laisser juste la main aux ONG ou juste aux collectivités territoriales. Il y a eu l'année dernière, peu avant la COP de Varsovie, un travail assez intéressant du PNUE sur les secteurs que l'on pourrait engager dans des mutations techniques, technologiques pour aller vers une économie décarbonée ou en tout cas bas carbone. Mais le travail vers les salariés à partir du gouvernement, par exemple, sous l'impulsion du gouvernement ou du CNTE, ne se fait pas. Et ça, ça va certainement poser un certain nombre de problèmes. Et d'autant plus, ce sont les premiers concernés. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à avoir un peu plus d'éléments et dans vos discours officiels et dans le contenu de la conférence environnementale et dans la pratique après. Merci. Bonjour. Merci, madame la ministre. Quand on est le directeur d'humanité et de la biodiversité, bien sûr, on ne peut que se féliciter de votre volonté réaffirmée de hausser la biodiversité au niveau du réchauffement climatique. Donc, merci. On le voit dans le document. Pour faire vite, parce que les autres puissent s'exprimer, je voudrais juste faire une remarque générale, justement, sur la place de la biodiversité dans le document, qui, évidemment, est renforcée, mais peut-être trop laissée à côté. C'est comme s'il y avait une partie bas carbone et une partie biodiversité. Et donc, je pense que tout l'enjeu, ça va être de réussir à relier les deux. Parce que, par exemple, si on prend un exemple sur le label carbone forestier national, ça peut être très bien pour le carbone, mais ça peut être très destructeur pour la biodiversité. Donc, je pense qu'on a un travail à faire maintenant de, dans les mesures elles-mêmes, de faire le lien réel entre bas carbone et biodiversité. Là, c'est un peu trop séparé. Voilà. Une politique bas carbone, encore une fois, peut être destructrice de biodiversité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas un label carbone, mais il faut le penser globalement. Bonjour, Mme la ministre. Morgane Créache pour le réseau Action Climat. Certes, la mobilisation de la société civile est essentielle pour le succès de la COP21. Mais nous, ce qu'on attend en priorité de la conférence environnementale, c'est des engagements de la part du gouvernement. Vous avez parlé d'exemplarité tout à l'heure au niveau de la France. Pour nous, il y a encore un chemin assez long à parcourir au niveau français pour atteindre cette exemplarité. Je citerai en priorité trois engagements qu'on attend de la part du gouvernement. Le premier, sur le signal prix carbone, puisqu'on sait que c'est un outil essentiel pour la réduction des émissions et atteindre le facteur 4 que la France a adopté depuis 2005 déjà. Donc nous, on appelle une montée en puissance de cette composante carbone qui a été introduite l'année dernière avec des taux fixés à l'horizon 2017, 2020 et 2030. C'est l'horizon approprié aussi pour orienter les investissements vers l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. On souhaiterait également une annonce de la France concernant la fin des soutiens publics aux projets charbon à l'étranger, donc de tous les soutiens publics, directs et indirects, parce qu'il serait inconcevable pour nous qu'on appelle un accord ambitieux en globant tous les pays tout en continuant à financer dans les pays en développement des projets charbon et en les enfermant donc dans une trajectoire carbonée. Et enfin, vous avez salué l'accord États-Unis-Chine en disant que c'était une motivation supplémentaire en fait pour accélérer le processus. Pour nous, c'est aussi une motivation supplémentaire pour l'Europe parce que l'accord qu'on a eu au Conseil d'octobre de la part des chefs d'État pour nous représente un minimum. Et on appelle la France donc à se battre pour augmenter ces taux planchers qui ont été fixés en matière de gaz à effet de serre, d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Je vous remercie. Oui, bonjour, Madame la Ministre. Lucie Pinson, des Amis de la Terre. Je tiens à appuyer ce que vient de dire Marguerite Créache du Région Action Climat France et rappeler l'attente de la société civile concernant un engagement fort de la France à mettre un terme à l'ensemble de ses soutiens au secteur du charbon et à son développement à l'étranger qui comprend les centrales à charbon mais également les mines et les infrastructures charbon. Nous sommes conscients que la France aimerait obtenir un accord le plus ambitieux possible et qui impliquerait l'ensemble des pays notamment dans le cadre de l'OCDE pour ce qui concerne les soutiens via les agences de crédit aux exportations. Cependant, la France doit s'engager avant même d'attendre un engagement possible par les autres pays en déclarant publiquement son arrêt de ses soutiens avant la conférence de Lima et nous attendons de la France qu'elle n'appuie pas les pays qui ont des positions rétrogrades au sein de l'OCDE puisque les discussions en cours porteraient non pas sur un arrêt de l'ensemble des soutiens au secteur du charbon mais au contraire à donner des termes préférentiels à certaines centrales à charbon au motif qu'elles seraient moins émettrices. Mais le secteur du charbon n'est pas négociable pour le climat ni négociable pour les populations qui sont impactées par les énergies fossiles sur le terrain et une centrale à charbon le secteur des mines de charbon et des infrastructures liées au charbon ne sont plus acceptables. Pour la mobilisation citoyenne est-ce que vous avez des propositions là les uns et les autres ? Parce qu'il faut que ça embraye sur la société vous voyez ce qui va se passer ? C'est très important qu'on trouve des idées originales qu'on sache comment est-ce qu'on associe les citoyens il y a bien sûr ce que font les collectivités territoriales je vais lancer quelque chose aussi dans l'éducation et l'environnement dans toutes les écoles les universités etc. Mais vous voyez il y a peut-être autre chose à imaginer pour fédérer pour lancer un mouvement autour de quelques idées clés sinon ça va rester un petit peu en vase clos je pense que ça c'est pas forcément lié au document de la conférence environnementale mais il faut vraiment réfléchir à la façon dont voilà dont les gens peuvent alors bien sûr les médias vont s'en saisir de plus en plus les gens vont se sentir concernés etc. Mais comment est-ce qu'on peut d'une façon internationale puisqu'on a été sollicité par un certain nombre d'ONG internationales comme je le disais tout à l'heure notamment celle qui était au sommet climat de New York qui nous sollicitait pour savoir comment est-ce qu'on allait fédérer faire monter en puissance je sais que Marie-Hélène y travaille donc s'il y a aussi des idées là qui émergent c'est bien qu'on puisse en avoir des idées claires parce qu'on va essayer de scander toute l'année prochaine par des événements forts qui vont faire monter en puissance la conférence climat jusqu'au mois de décembre oui allez-y merci madame la ministre donc bonjour Stéphane de Surfrider Foundation sur la mobilisation donc notre organisation fera un certain nombre de propositions puisqu'on a certains projets mais d'une manière générale ce qu'il me semble essentiel d'atteindre c'est d'où là des aspects techniques de la mobilisation et de chercher à l'atteindre à travers des campagnes etc il y a aussi la question de la perception et de la compréhension par les citoyens que je suis et que nous sommes des enjeux de leur réalité concrète de vie donc par exemple sur la zone littorale qui est celle sur laquelle travaille mon organisation je pense que la mobilisation vers COP21 doit être aussi on doit mettre au coeur des préoccupations des gens leur capacité à comprendre la nécessité de s'investir sur l'impact que ça va avoir sur leur quotidien les questions d'adaptation et de résilience par exemple sur la population littorale et le littoral concerne aussi dans l'imaginaire des gens beaucoup de gens qui vont y aller à un moment dans l'année va considérablement changer dans les 20 années à venir le paysage de la manière dont ils rencontrent leur vie le littoral les plages et je pense qu'aujourd'hui on a un désintérêt majeur des citoyens dans l'investissement sur les concertations locales par rapport à d'autres modèles à chaque fois qu'il y a des questions d'aménagement du territoire ces questions d'aménagement du territoire vont prendre une forme beaucoup plus prégnante avec les questions relatives au climat et je crois donc je ne sais pas si je suis très clair mais que l'un des angles pour mobiliser la population c'est vraiment de leur faire prendre conscience que leur vie quotidienne la manière dont ils vont trouver les plages leurs maisons les choses sur lesquelles elles vivent il faut trouver un angle de compréhension de l'impact de cette question du climat ça semble toujours très loin pour la population et donc je pense que la société commence à comprendre à quel point ça va avoir un impact sur le quotidien de nos vies et je crois qu'il faut aussi qu'on travaille ensemble leur faire prendre conscience ceci que ça ne soit pas juste une négociation très loin du quotidien de la vie des gens je sais que c'est une évidence et que c'est un ange permanent politique mais je crois que nous devons y travailler ensemble oui c'est vrai c'est une bonne observation c'est à dire que moi de toute façon je déteste les sigles je me bats même dans mon propre ministère même le sigle du ministère m'aider c'est juste une horreur donc la COP21 je déconseille vivement de continuer à utiliser ce jargon parce que ça veut dire qu'on se coupe effectivement par définition dès le départ des citoyens voilà et même le climat vous savez quand on parle aux gens du sommet climat ils pensent à la météo etc donc c'est le sommet sur l'avenir de la planète là les gens y comprennent le sommet contre les perturbations climatiques là ils comprennent alors c'est vrai que c'est un peu plus long mais je pense que c'est un enjeu très important très très important conférence de Paris contre il faut trouver quelque chose dans le jargon interadministratif parce que sinon on est dans l'entre-soi les gens qui voilà qui se sentent propriétaires d'un sujet alors que c'est le sujet il doit absolument embrayer sur les citoyens et donc si on est nous-mêmes dans des jargons incompréhensibles à ce moment-là c'est déjà le signal qu'on n'est pas qu'on n'est pas dans la démocratie participative c'est déjà le signal qu'on veut rester dans l'entre-soi d'un petit milieu informé diplomatico technico machin et vous avez tout à fait raison ça la mobilisation citoyenne elle commence déjà par le vocabulaire c'est très juste donc ça il faut qu'on y réfléchisse collectivement comment est-ce qu'on installe un concept clair qui va permettre de parler clairement aux gens oui allez-y oui Alexandre Gria pour la CFE CGC dont je vais rebondir un peu sur les propos de madame Crumont-Blanc de la CGT et nos collègues des ONG sur la mobilisation les citoyens sont pour la plupart des salariés et donc pour que la COP21 sorte du jargon barbarisant il faut que l'on puisse intéresser les salariés au réchauffement climatique aux conséquences du réchauffement climatique sur leur quotidien de salariés les conséquences de ce réchauffement climatique sur les entreprises et la nécessaire adaptation des entreprises des déplacements entre le domicile et le travail liés au réchauffement climatique et en ce sens de manière récurrente depuis plusieurs années la CFE CGC demande à ce que les questions de développement durable et en l'occurrence de réchauffement climatique puissent rentrer dans le champ du dialogue social et que on pourra avoir une avancée en 2015 dans le cadre de la modernisation du dialogue social de faire entrer les enjeux développement durable réchauffement climatique transition énergétique dans le champ du dialogue social pour intéresser les salariés dans leur quotidien de salariés à travers leurs représentants et eux-mêmes en faisant rentrer le développement durable dans le champ des institutions représentatives du personnel pour que le débat puisse avoir lieu dans l'entreprise pour que les salariés et citoyens puissent vraiment débattre et s'emparer de la question dès 2015 je pense que c'est une très bonne une très bonne préoccupation il y a même des entreprises qui font des plans biodiversité ça paraît curieux au départ biodiversité dans l'entreprise c'est quand même étrange moi je connais plusieurs entreprises notamment dans ma région qui ont fait des plans biodiversité qui ont intégré la biodiversité au plan de développement de l'entreprise c'est quand même formidable vous avez tout à fait raison et ça il faut le faire sans imposer de normes supplémentaires ça ne paraît pas comme une contrainte comment est-ce que la transition énergétique ne serait-ce que les économies d'énergie par exemple ou les plans de déplacement des entreprises qui sont intégrés dans la loi de transition énergétique l'économie du partage par rapport au covoiturage dans les entreprises qui peut être parfaitement aidé par exemple on peut aider puisqu'il va y avoir des aides à l'achat de véhicules électriques comment est-ce qu'on peut aider l'achat d'une flotte de véhicules électriques qui permet aux entreprises de mettre en place des plans de covoiturage par exemple donc c'est vrai qu'il y a toute une série d'actions qu'on pourrait décliner sur lesquelles on pourrait travailler pour donner des idées au fond pour faire en sorte ensuite que les salariés s'en saisissent la communauté de travail dans une entreprise s'en saisissent à la fois sur la transition énergétique les économies d'énergie les économies sur les flux de matières premières par exemple et la biodiversité c'est très original et on n'en est qu'au balbutiement et c'est vrai que c'est très important il y a toute la question aussi relative entre les relations entre l'environnement et la santé dans l'entreprise c'est absolument crucial donc on est aussi dans cette articulation sur la transition énergétique en liaison avec la question de santé et de qualité de vie au travail même allez-y monsieur Gilles Béraud président du comité 21 et du club France Développement Durable merci madame la ministre d'assister sur cette rupture importante d'ouverture sur la société c'est vrai que pour Paris Climat 2015 qui marche un peu mieux que COP21 pour l'instant mais c'est vrai aussi pour nos associations qui ont aujourd'hui après 15 ans d'internet ont besoin de s'ouvrir différemment sur la société et c'est je crois important de pouvoir sortir de ce discours culpabilisant qui n'est pas l'imaginaire dont on a besoin pour faire évoluer la société et plutôt de l'inscription de quelque chose d'extrêmement positif et notamment d'inscription des plus jeunes alors on a autour de la table le Refet, Climate, etc mais ils sont déjà des étudiants c'est déjà des vieux l'enjeu pardon pour eux et pour nous l'enjeu c'est celui des 11-19 ans et nous on va relancer notamment un festival de pocket films c'est ces petits films de 3 minutes que font les enfants les jeunes parce que c'est une façon de s'approprier différemment son environnement et passer à une protection de la nature non militante comme certains d'entre nous le portent depuis extrêmement longtemps mais plutôt dans quelque chose de beaucoup plus naturel beaucoup plus quotidien et dans un imaginaire très positif et on a choisi le Grand Palais nous pour monter des événements en parallèle tout en étant au Bourget parce que le Grand Palais c'est l'image d'une exposition universelle et une époque où on avait envie d'avenir et je crois que cette COP21 doit être aussi une envie une réconciliation avec l'avenir et c'est ce qu'on peut porter tout ensemble tous ensemble si effectivement on est capable de réinventer le multi-acteur ne pas se satisfaire des modèles que nous on pousse depuis 20 ans et depuis le Grenelle et depuis mais d'être capable de se réinventer totalement la société a totalement changé et je crois que c'est aussi une belle opportunité pour nous tous dans nos associations à être dans une vraie rupture culturelle c'est comme ça qu'on va réussir je crois cette COP à l'échelle du pays oui allez-y oui bonjour Nathanael Courtois de la Fondation Nicolas Hulot donc j'abonde un peu tout ce qui a été dit au préalable par les différentes personnes que je ne peux pas citer je n'ai pas noté les noms juste sur la mobilisation effectivement nous à la Fondation on est très on est très sensible à tout ça pour mobiliser les gens il faut faire comprendre pour agir il faut comprendre et sur l'axe 2 justement l'article sur le côté développer finalement de la compréhension auprès du grand public rendre accessibles ces enjeux qui sont pour nous peut-être pas pables mais pour les autres pas forcément parce que chacun est pris dans sa vie au quotidien on avait soulevé le fait que dans l'article 5 du cahier des charges de France Télévisions il y avait un engagement justement pour faire des programmes scientifiques et d'éducation à l'environnement et aujourd'hui il n'est pas appliqué en 2015 avec le climat c'est l'occasion de l'appliquer en rentrant dans le quotidien des citoyens parce que la télé et puis tout ce qui est phénomène de double écran prend un enjeu intéressant on pourrait aussi justement proposer soit des prime times soit des programmes courts pour faire comprendre les enjeux c'est vrai que chaque ONG ou chaque association aujourd'hui fait des actions en vue de la mobilisation en 2015 nous à la fondation on est en train de travailler là-dessus et sur le côté positif pour reprendre ce que disait le comité 21 c'est important de montrer le côté positif et pas culpabilisateur de l'environnement parce qu'aujourd'hui ça devient une contrainte donc aujourd'hui il faut faire rêver les gens donc montrer effectivement tous les projets c'est aussi quelque chose qui est important de montrer que c'est possible je suis désolée d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?